Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour notre première séance de yoga. Bienvenue à tous, si vous n'avez jamais pratiqué, c'est le moment de l'essayer, venez comme vous êtes. Voilà, je vous invite à vous installer dans un endroit agréable pour vous autant que possible et surtout à passer en mode avion parce que l'huile du jeu c'est de vous retrouver seul avec vous-même et donc on va éviter tous les stimuli extérieurs. Voilà, on va démarrer et eh bien on va démarrer debout. Donc je vous invite à vous installer debout. Les premières consignes auxquelles vous devez veiller pendant toute la séance sont assez simples. La première consigne, il va s'agir de respirer uniquement par le nez, tout le temps. Et la deuxième chose à laquelle vous devrez faire attention, c'est de caler votre mouvement sur vos respirations. Voilà, ce sont les deux points d'attention auxquels vous devrez veiller pendant toute la séance. On démarre, placez-vous pieds parallèles, légèrement écartés. Relâchez les bras et je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous laisser guider par ma voix. Vous avez placé votre attention dans vos appuis. Vous sentez vos pieds en contact avec le sol. Relâchez les jambes, les fessiers, redressez-vous et relâchez les épaules, les bras, les mains. Desserrez vos mâchoires, relâchez tout le visage. Et de nouveau, replongez votre attention dans vos appuis. Vous pouvez osciller d'avant en arrière légèrement, juste pour ressentir le déplacement du poids du corps dans vos pieds. Puis faites la même chose à gauche et à droite. Pour sentir que vous pouvez passer votre poids du pied droit jusqu'au pied gauche et revenir ainsi. Pour enfin retrouver votre équilibre et répartir le poids du corps également entre vos deux pieds et entre l'avant et l'arrière de vos pieds. Vous sentez vos appuis fermement ancrés dans le sol et vous prenez ensuite attention à votre respiration. Vous sentez l'air qui entre par le nez, qui va déformer légèrement le ventre, le thorax éventuellement. Suivez le parcours de l'air qui entre puis qui sort et et laissez vous porter par ce mouvement à l'intérieur de vous. Soyez juste attentif à votre respiration. Veillez à vous redresser, sans forcer, sans contraction inutile et ressentez toute la verticalité de votre corps. Bien stable au-dessus de vos appuis, vos deux pieds ancrés dans le sol. A l'inspiration, vos bras s'élèvent en direction du ciel. Et à l'expiration, les bras s'abaisse, et retrouvent la position de départ. Bras relâchés. De nouveau à l'inspiration, les bras s'élèvent. En fin d'inspiration, les bras arrivent à la verticale et tout de suite, vous expirez et les bras s'abaissent. Vous pouvez faire ce mouvement les yeux fermés si vous êtes en équilibre. Et je vous laisse pratiquer à votre rythme en fonction de votre respiration et de votre rythme. Veillez à faire coïncider le mouvement et votre respiration. Et à toujours respirer par le nez. continuez encore. Gardez les épaules basses autant que possible. Ne les laissez pas monter dans vos oreilles. Encore une fois, puis vous retrouverez la position de départ debout. Les bras le long du corps. Les yeux fermés. Gardez pour une petite observation de ce que vous pouvez ressentir après avoir fait cette pratique. Observez ce qui a changé par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous avez chaud ou froid ? Est-ce que vous avez des sensations de faupinant ? Tout ce que vous pouvez observer, vous l'observez sans vouloir rien changer ni expliquer. Nous allons poursuivre avec cette posture en fermeture. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Mais évidemment, vous pouvez rester comme vous êtes. Donc à l'inspiration, de nouveau les bras s'élèvent. Et à l'expiration, vous allez descendre en une flexion. En gardant la tête dans le prolongement du dos. Et en gardant le dos le plus droit possible. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et là, on relâche complètement. À l'inspiration suivante, les bras reviennent dans le prolongement du dos. On se redresse. Et à l'expiration, les bras s'abaissent. De nouveau. Inspire, lève les bras. Expire. Pas en flexion avant. Relâche complètement la tête. Inspire. Réaligne le bras et le dos. Redresse-toi. Expire. Les bras s'abaissent. Continuez à votre rythme. Inspire. Expire par en flexion. Déchissez les genoux pour vous permettre de garder le dos droit. Et de pouvoir relâcher vous. Inspire. Expire. Abaissez le bras. continuez encore. Et selon votre souplesse, garder les jambes fléchies. Plus ou moins. Vous faites encore une dernière fois cette flexion avant, puis de nouveau vous observerez debout, les yeux fermés, pendant un court instant, vos sensations, votre respiration, peut-être même vos émotions, observez juste ce qui se présente à vous, nous allons enchaîner avec une posture à quatre pattes, donc vous allez vous installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va démarrer à l'expiration, vous allez venir vous asseoir sur vos talons, complètement relâchés. A l'inspiration, on dégage la tête et on vient à quatre pattes, en libérant légèrement le menton, sans tirer la tête. Et à l'expiration, j'enroule la tête et la colonne vertébrale et je viens de nouveau poser les fessiers sur les talons. A l'inspiration, je reviens en position quatre pattes. Et à l'expiration, j'enroule et je me replie pour relâcher complètement, éventuellement même poser la tête au sol. Continuez ce mouvement, restez bien intériorisé, les yeux fermés et sentez le contraste du redressement dorsal en inspiration et du relâchement à l'expiration en position de repli. Calez votre mouvement sur votre respiration. Allongez la respiration pour ralentir le mouvement. Et cherchez toujours plus de relâchement en position de repli. et le redressement et l'ouverture du thorax à l'inspiration à quatre pattes. La posture suivante, on va démarrer de la position quatre pattes dans laquelle nous étions. vous allez inspirer sur place. En fin d'inspiration, vous retournez les doigts de pied à l'arrière et à l'expiration, vous allez passer en appui sur les pieds et venir élever les fesses en ouvrant les épaules pour redresser le dos et aligner les bras et le dos. A l'expiration, on repose les genoux. On repose les genoux et on revient en position quatre pattes. Les doigts de pieds sont autour et à l'expiration, on reprend, on repose les genoux et on repose les genoux. On repose les genoux et on repose les genoux et on repose les genoux à l'inspiration. et à l'expiration suivante on reprend position chien de tête en bas vous veillez à redresser le dos et à garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale donc le regard plutôt vers les pieds continuez ce mouvement faites-le encore deux fois continuez ce mouvement continuez ce mouvement puis venez dans la position de repli pour observer quelques instants les effets de votre pratique vous allez maintenant vous installer sur le dos ramenez les deux genoux fléchis au-dessus du ventre posez délicatement vos mains sur vos genoux et à l'expiration par un mouvement de contraction rapprochez les genoux de la poitrine puis à l'inspiration laissez les genoux s'éloigner les bras se tendre expirez ramenez les genoux observez la légère extension du dos l'étirement du bas du dos à l'inspiration laissez repartir les genoux et ainsi de suite faites cet exercice six fois en calant bien votre respiration et vous vous installerez un plateau dans la position du cadavre pour une courte relaxation que je vais guider installez-vous confortablement sur le dos décroisez vos jambes si vous les aviez croisées vous pouvez garder les jambes allongées laissez vos pieds retomber sur l'extérieur des jambes par une action de relâchement au niveau des hanches vos bras sont de chaque côté du corps tournez les bras pour ouvrir les paumes de main en direction du plafond et ainsi laissez les épaules se déposer au sol complètement relâchées la tête est dans le prolongement du corps le menton légèrement ramené vers la poitrine dans cette position observez comment votre corps repose au sol observez comment vous pouvez vous relâcher davantage laissez votre corps se déposer et par la pensée visualisez l'empreinte que vous laissez dans le sol portez votre attention sur les points de contact de votre corps sur le sol commencez par vos talons sentez le poids de vos pieds qui s'exercent au niveau des talons remontez le long des jambes retrouvez le contact du sol avec les mollets l'arrière des cuisses puis les fesses relâchez les fessiers et sentez le poids du bassin observez le poids de votre corps en ce point de contact et ayez l'intention de relâcher toute cette zone remontez le long de la colonne vertébrale dans votre dos pour retrouver le contact du sol au niveau des omoplates sentez tout le poids du thorax qui s'imprime en cet endroit et poursuivez la détente de tout votre corps portez votre attention dans la main gauche les doigts sont relâchés remontez le long du bras jusqu'à l'épaule sentez le relâchement de tout le bras gauche portez maintenant votre attention dans la main droite relâchez les doigts glissez le long du bras pour remonter de la main jusqu'à l'épaule en y apportant encore plus de détente et de relâchement relâchez la nuque sentez le poids de la tête qui s'imprime à l'arrière du crâne dans le sol et remontez par l'arrière du crâne pour arriver sur votre front lissez votre front relâchez l'espace entre vos sourcils laissez la détente s'installer sur votre visage vos paupières sont closes elles reposent légèrement l'une sur l'autre et à l'arrière sentez que vous pouvez relâcher davantage les petits muscles de vos yeux comme si vous vouliez les laisser s'enfoncer relâchez tous ces petits muscles laissez les joues se relâcher jusqu'aux oreilles les lèvres sont détendues desserrez les mâchoires décollez la langue du palais vous pouvez déglutir une fois pour sentir le relâchement de la gorge puis redescendez votre attention sur la poitrine jusqu'au ventre et relâchez le ventre relâchez tous vos abdominaux laissez le ventre aller et venir et reprenez contact avec votre respiration vous sentez l'air qui entre par le nez le ventre se gonfle la poitrine également observez quelques instants les déformations de votre corps liées au passage de l'air et à votre respiration observez le souffle allez et venir et faites-en votre unique point d'attention éloignez les pensées qui se présentent en revenant systématiquement à l'observation de votre respiration et à l'observation des sensations qui se présentent voyager à l'intérieur de votre corps pour mieux voir mieux sentir mieux être mieux être observer sans volonté de modifier ou de comprendre observez sans jugement soyez juste attentif à votre souffle à vos sensations à vos émotions sans chercher à les interpréter sans chercher à les interpréter puis nous allons revenir vous allez retrouver le contact avec votre corps les points de contact avec le sol vous retrouvez la conscience de votre corps dans votre environnement pour retrouver les sensations liées aux bruits extérieurs s'il y en a aux odeurs tournez-vous sur un côté si vous en avez l'envie pour encore profiter quelques secondes avant de sortir de cet état de relaxation et de pouvoir poursuivre votre journée laissez monter en vous l'envie de vous étirer de bouger de bailler et quand l'envie d'ouvrir les yeux et de vous redresser se fera asseyez-vous étirez-vous la relaxation est maintenant terminée et la journée peut continuer voilà j'espère que ça vous a plu c'était une version courte pour vous aider à découvrir je vous proposerai d'autres séances peut-être un peu plus longues on verra n'hésitez pas à faire vos commentaires dans la mesure où ils sont constructifs bien sûr comme d'habitude et puis on se retrouve bientôt voilà je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée et puis à bientôt ciao vous allez sans doute non pas sans doute ensuite pour se décrire à l'expiration on prend la position du chien tête en bas s'il y a C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.